salut bonjour à tous aujourd'hui on va regarder un hymne qui est important qu'on trouve ce qui traite d'un sujet qu'on trouve dans toutes les les histoires anciennes toutes les toutes les religions toutes les spiritualités c'est la création du monde on va voir quelle importance a pour le rick veda avant je veux vous dire une chose c'est que je suis très content la traduction de mon livre sur la civilisation des sept rivières vient de sortir en anglais et est disponible un peu partout j'imagine j'en sais rien c'est pas moi qui m'en occupe parce que là j'ai trouvé un un éditeur qui est cool mais elle est cool voilà et d'ailleurs regardez à quoi ressemble le rick veda en anglais c'est 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 très 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 réussi et voilà la version française que vous pouvez trouver un peu partout sur l'internet et dans les boutiques des démarchands de bouquins il faut aller les voir parce que c'est ces gens là sont en difficulté si avec eux qui étaient en difficulté ce serait encore nous parce que notre monde est en train de prendre une tournure qui ne me plaît pas du tout bon j'imagine que je suis pas le seul allez on y va on philosophera une autre fois il s'agit du mandala 10 l'hymne 129 c'est un hymne à la création donc le rishi c'est pradjapati paramestin paramestin je ne sais pas trop ce que ça veut dire j'ai pas j'ai pas fouillé le pradjapati c'est le dieu de la création qui donc il a repris le rishi a repris le nom du dieu qui est voilà ce pradjapati il fait que ça lui il apparaît dans l'hymne veda il crée le monde et après on n'en parle plus c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir alors on y va le non existant n'existait pas l'existant n'existait pas à ce moment il n'existait ni le monde intermédiaire ni le ciel qui a tourné où était la protection qu'elles ont été impénétrables et profondes alors je ferai une petite remarque là dessus le non existant n'existait pas à ce moment le non existant n'existait pas l'existant n'existait pas à ce moment il n'existait ni le monde intermédiaire ni le ciel qui a tourné où était la protection qu'elles ont été impénétrables et profondes alors je ferai une petite remarque là dessus le non existant n'existait pas l'existant n'existait pas bon ok ça va on comprend rien n'existait puisque et du rien c'est pas du vide c'est pas du rien n'existait il n'existait ni le monde intermédiaire ni le ciel mais il parle pas de la terre là qui a tourné tourné quoi ça je ne sais pas où était la protection quelles eaux étaient impénétrables et profondes je continue la mort n'existait pas l'immortalité n'existait pas à ce moment là il n'existait aucune forme de nuit ou de jour celui-là respirait sans vent par sa propre volonté il n'existait sûrement rien d'autre au delà alors je vais aller voir qui est celui-là parce que là le brahman bien sûr donc le brahman c'est l'absolu celui que moi j'arrive pas à définir parce que c'est ce qu'on appelle le nirvana tout ça c'est la même chose et ceux qui ont été y faire un tour connaissent très bien de quoi il s'agit donc la mort n'existait pas l'immortalité n'existait pas à ce moment là il n'existait aucune forme de nuit ou de jour celui-là respirait sans vent par sa propre volonté il n'existait sûrement rien d'autre au delà donc le troisième shloka il y en a sept en tout le troisième shloka les ténèbres existaient caché par les ténèbres au commencement tout cela existait sans distinction instable tout cela existait point d'interrogation le vide était caché par le vide un seul est né par la grandeur de la chaleur un seul est né par la grandeur de la chaleur intéressant le désir par l'esprit est né au début c'est le premier sperme en cherchant par l'esprit les sages ont trouvé dans le coeur le lien entre l'existant et le non existant le désir par l'esprit est né au début c'est le premier sperme en cherchant par l'esprit les sages ont trouvé dans le coeur le lien entre l'existant et le non existant ce qu'on peut dire c'est au moins c'est joli bien dit les rayons de lumière s'étendaient qui avait-il au-dessous ? le don de sperme existait la grandeur existait par elle-même au-dessous l'offrande existait au-dessus les rayons de lumière s'étendaient qui avait-il au-dessous ? qui avait-il au-dessus ? le don de sperme existait la grandeur existait par elle-même au-dessous l'offrande existait au-dessus alors qui le sait vraiment ? qui le proclamera ici ? pourquoi cette naissance ? pourquoi cette création ? les dieux sont postérieurs à elle alors qui sait d'où elle vient ? alors là celui-là j'adore parce que vous allez voir qui sait vraiment qui le proclamera ici ? ça pose des questions mais pourquoi cette naissance ? pourquoi cette création ? pourquoi oui effectivement pourquoi cette création ? est-ce que c'était vraiment nécessaire ? parce que voir comment c'est en train de tourner maintenant bon enfin bon et les dieux sont postérieurs à elle alors qui sait d'où elle vient ? alors les dieux sont postérieurs à la création habituellement on met les c'est les dieux qui créent parce que là ce serait Prajapati d'ailleurs qui je vous dis qui disparaît après on n'en parle plus les dieux les dieux existent les dieux sont postérieurs à elle c'est à dire la création a d'abord existé et ensuite les hommes ont fait les dieux ils ont pris les forces de la nature le tonnerre la force ils en ont fait Indra le feu la lumière l'illumination ils en ont fait Agni ou chasse l'aurore qui dévoile ses seins dans toute sa beauté ils en ont fait une déesse c'est Sarasvati la fameuse rivière sur laquelle tout le monde était installé au début en tout cas tout ça ils en ont fait une déesse vous voyez alors qui sait d'où elle vient cette création bonne question bon on sait c'est le brahman qui s'est qui s'est subdivisé etc mais là après on rentre dans les dans les des explications qui sont postérieures au Rig Veda et moi je reste là pour l'instant sur le Rig Veda comment a existé cette création a-t-elle été réalisée ou ne l'a-t-elle pas été celui qui dans le ciel le plus loin observe ce monde le sait sûrement et et s'il ne le savait pas bonne question comment a existé cette création c'est ce que je disais tout de suite on rentre dans les et là on ne va pas le faire puisque dans le Rig Veda on ne rentre pas on ne rentre pas dans les explications Prakriti Poucha etc ça ce sera plus tard mais comment a existé cette création puisque les dieux sont sont postérieurs à elle a-t-elle été réalisée ou ne l'a-t-elle pas été en fait est-ce que c'est vrai tout ça parce que là vous savez là je suis en train de taper sur ma petite table à côté et ça c'est du solide c'est du dur en réalité c'est un agglomérat d'atomes qui sont où il y a des électrons qui tournent dans du vide et puis les protons et des machins comme ça avec des masses quasiment nulles ou même nulles pratiquement nulles voilà est-ce que ça existe vraiment ? ou est-ce que c'est pas plutôt une idée qu'on se fait ? celui qui dans le ciel le plus loin observe le monde le sait sûrement alors qui c'est celui-là ? et bien c'est le Brahman c'est le Brahman qui est l'ensemble de tout l'essence de tout ce qui existe et qui lui le sait sûrement mais et s'il ne le savait pas est-ce que ça a de l'importance ? voilà alors je vais voir je crois que à la suite de ça voilà donc l'hymne 10-130 c'est un autre hymne à la création je vais voir je vais voir j'ai mis une note là de bas de page ah la création du sacrifice d'accord là on est dans le sacrifice alors le bah oui le Rishi s'appelle Yajna Prajapathya donc Prajapathya donc Prajapathya c'est 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 Prajapathie avec une déclinaison de comment dire je sais même plus comment on les appelle qui vient de enfin qui qui vient de Prajapathya et le le prénom enfin le premier nom du Rishi c'est Yajna c'est-à-dire le sacrifice qu'on appelle sacrifice ça ne veut pas dire sacrifier la racine ne veut pas dire sacrifier un Yaj ça veut dire vénérer les dieux et tout ça c'est les occidentaux qui ont appelé ça des sacrifices bon on garde le mot parce que c'est celui que tout le monde utilise mais en fait il y a un animal qui est tué au cours du sacrifice du Yajna et on n'en parle quasiment pas et après ça disparaîtra assez rapidement d'ailleurs même il y a quelque part dans le dixième mandala on a un hymne qui laisse entendre que ils vont arrêter de tuer les animaux que en fait c'était des coutumes venant de de bien longtemps avant du chamanisme alors on y va il y a combien de trucs là je vais vous dire je crois que je crois qu'il n'y en a pas il y en a sept aussi tiens ah bah c'est bon allez ce sacrifice s'étend de tous côtés par les fibres et s'étire par les 101 actions des dieux les pères qui sont venus ici s'assoient sur l'extension tirer de tisser devant tisser derrière alors l'extension est ce qu'on appelle l'extension les fibres là il s'agit pas du soma là il s'agit de l'herbe de kusha c'est une gazon un peu spécial très confortable sans doute que que les prêtres coupé ou faisait couper par leurs aides pour faire une grande jonchée sur lesquelles s'asseyaient le sacrifiant sa femme peut-être les prêtres aussi et ils invitaient les dieux à venir s'asseoir dessus pour boire le soma et faire le sacrifice un homme l'étend vers le haut un homme l'étend dans le ciel près de leurs chevilles ils s'asseillent dans l'assemblée ils ont créé des champs des navettes pour le tissage oulala là il y a une image là mais donc un homme l'étend vers le haut un homme l'étend dans le ciel donc le sacrifice toujours près de leurs chevilles ils s'asseillent dans l'assemblée ils ont créé des champs des navettes pour le tissage donc le tissage du sacrifice donc la construction du sacrifice et je pense pas là que ça concerne le gazon ils ont créé des champs les champs sont donc des navettes les navettes c'est les pièces de bois comme ça qu'on met dans les métiers à tisser donc c'est les champs qui créent le sacrifice en fait quelle était sa forme son image qui donnait le beurre clarifié quelle était sa circonférence quel hymne était-ce quel était le joug 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 quels étaient les champs quand tous les dieux ont sacrifié au Dieu alors là unique je reprends quelle était sa forme son image qui donnait le beurre clarifié donc il faisait l'offrande quelle était sa circonférence quel hymne était-ce quel était le joug quels étaient les champs quand tous les dieux ont sacrifié au Dieu au divin alors là j'aurais pu mettre au divin parce que c'est le brahman n'est pas lui-même un dieu mais il est puisqu'il est tout donc là c'était plus sur le principe oui quels étaient les champs quand tous les dieux ont sacrifié au Dieu au divin la gaillatrie donc ça c'est la gaillatrie c'est une une métrique un maître comme on dit de poésie donc c'est le nombre de pieds trois fois huit pieds et qu'on retrouve dans le gaillatrie mantra que j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse c'est pas mal donc la gaillatrie s'est unie s'est unie à Agni sa vitrie s'est unie à Luchini à Luchnia qui est ah oui c'est un mètre un mètre alors non moi j'ai découvert ce mot là je connaissais pas quand j'ai commencé à traduire le Rig Vela je lui ai dit moi j'ai pas de culture j'ai un j'ai un à la base j'ai un CAP de de projectionniste c'est tout donc quand on me parle de mètre moi pour moi un mètre ça sert à mesurer bon ben en poésie c'est le nombre de pieds etc donc voilà la gaillatrie c'est la gaillatrie qui est donc ce maître là le plus célèbre de toute l'histoire du Rig Veda c'est unie à Agni Agni c'est le feu Savitri c'est unie à Luchnia donc un autre maître Savitri c'est la version du soleil alors c'est le soleil dans son aspect éveilleur quand le matin dont les gens dorment et tout ça hop le jour commence à se lever le soleil se lève et tout le monde se met à vaquer à ses occupations et donc là le soleil dans ce cas là il s'appelle Savitri Soma s'est uni au Trishtoube alors le Trishtoube c'est un aussi encore un maître qui est lui assez connu qui arrive assez souvent donc Soma c'est la fameuse boisson qui est déifiée bien sûr parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas à Dieu et qui permet en plus d'avoir l'illumination puisque c'est ça déclenche enfin c'est ça déclenche l'illumination si vous voulez c'était à base de le psilocybine d'après ce que j'ai moi compris dans le bouquin beaucoup de gens disent que c'était l'effet drap l'effet drap si vous en prenez trois fois par jour avec des fortes doses vous ne le faites pas cinq ou six fois vous ne le faites même peut-être pas deux fois c'est extrêmement extrêmement mauvais pour les pour les les vaisseaux les avc et tout ça donc euh alors je vais tout reprendre parce que là tu te perds dans des explications la gagnatrice s'est unie à Agni Savitri s'est unie à Lushnia Soma s'est unie au Tristum par des chants réjouissants la Briati encore un autre maître a protégé la parole de Briaspati Briaspati c'est le dieu qu'on retrouve dans le mythe du vol des vaches par les panis essentiellement il est souvent cité pour ça euh je pense que c'est aussi une version d'Indra mais j'en suis pas tout à fait sûr euh alors l'histoire du vol des vaches par les panis c'est en fait c'est une éclipse c'est ce qui permet nous permet de dater euh de dater la le Rig Veda donc de le alors l'éclipse a eu lieu le 19 février 3929 avant Jésus-Christ donc il y a quand même un certain temps euh mais j'ai fait les vidéos là-dessus aussi je m'étais trompé au départ j'ai pris les les j'ai pris les enfin je m'étais trompé j'ai pris un euh un bouquin qui qui a été fait en 98 et pour la euh comment dire pour pour l'éclipse ils avaient trouvé en utilisant l'informatique de l'époque euh une éclipse en 3784 avant encore une fois BCE 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 euh c'est pour les sous-titres euh mais c'est une éclipse partielle depuis les techniques ont été affinées et et améliorées sérieusement améliorées euh et donc on a pu trouver cette date-là le 19 février 3929 c'est ça 3929 et euh il y a une autre alors ça c'est les calendriers chrétiens qui ont été changés parce qu'à un moment ils avaient oublié de ils avaient oublié de compter l'année ne fait pas 365 jours mais 365 jours et des poussières et bon ils avaient oublié les poussières donc ils les ont ramassés euh ils ont tourmis d'un coup et voilà euh donc il y a une différence entre le le calendrier chrétien et le calendrier hindou si vous voulez ou védique euh qui a une autre mode un autre mode de calcul alors là j'ai surtout pas entré là-dedans parce qu'il faudrait que je comprenne d'abord c'est très 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 compliqué avec les yugas et tout et tout et euh eux ils trouvent 3928 bon euh à quelques mois près donc c'est ça s'explique par le fait que les poussières les poussières d'année qui n'avaient pas compté bon ben quand ils les ont toutes comptées ensemble ça fait un décalage voilà euh le virage alors c'est un virage alors c'est pas un virage mais un virage euh c'est euh encore un mètre alors donc je reprends je reprends je reprends du début si j'ose dire le virage s'est uni à Mitra et Varuna le tristoube est la portion quotidienne d'Indra la jagati est entrée dans tous les dieux par tout ceci les riches humains l'ont organisé oulala alors le virage c'est un mètre c'est uni à Mitra et Varuna bon mais ça c'est les inséparables hein Mitra et Varuna ça va toujours ensemble je pense aussi que les les iraniens avaient aussi Mitra et Varuna bon ça se prononce pas pareil exactement mais euh voilà c'est un c'est des dieux qui étaient communs à tout ce tout ce coin là Pakistan Iran Afghanistan et Inde Inde du Nord-Ouest le tristoube est la portion la portion quotidienne d'Indra donc la portion la part de richesse spirituelle d'Indra donc le tristoube qui est un maître aussi bien sûr la jagati est aussi un autre maître est entrée dans alors dans tous les dieux par tout ceci les richis humains l'ont organisé avec tous les maîtres ils ont organisé le sacrifice les richis les enfants de Manu ah Manu alors je lis et puis après je commente désolé les richis les enfants de Manu nos pères l'ont organisé en fonction de cela lorsque le sacrifice est né jadis le voyant par mon esprit par mon oeil je pense aux anciens qui sacrifiaient donc les richis les enfants de Manu les enfants alors Manu c'est le père de l'humanité en fait c'est l'humanité c'est l'humanité c'est l'humanité vue par les indiens de l'époque parce que évidemment ils connaissaient pas ils connaissaient pas toute la terre mais donc les enfants de Manu en gros c'est les les descendants de enfin pas les descendants c'est l'humanité indienne si vous voulez les richis les enfants de Manu nos pères l'ont organisé en fonction de cela lorsque le sacrifice est né jadis lorsque le sacrifice est né jadis point le voyant par mon esprit par mon oeil je pense aux anciens qui sacrifiaient en voyant le voyant le voyant en voyant le sacrifice par mon esprit par mon oeil donc en esprit et en réellement je pense aux anciens qui sacrifiaient d'accord uni à l'éloge uni à l'hymne les sept richis divins l'ont organisé et se sont unis observant le chemin des anciens les sages l'ont saisi comme des cochers par une corde uni à l'éloge uni à l'hymne les sept richis divins l'ont organisé et se sont unis alors se sont unis aux brahmanes uni à l'éloge uni à l'hymne c'est toujours une question alors c'est le verbe qui en sanscrit c'est yuj qui servira à faire le mot yoga l'union uni à l'éloge uni à l'hymne les sept richis divins l'ont organisé c'est à dire que d'après l'héloge il y avait d'abord avant tout les richis qu'on trouve là il y avait les sept premiers richis je ne vous dirai pas lesquels c'est parce que je vais en oublier certainement pas mal mais dedans on retrouve la atar vente paris la atar vente qui est qui a donné la tarva veda c'est le quatrième veda qui est qui lui a été fait par les fidèles les fidèles c'est peut-être pas le bon mot mais enfin les gens qui suivent qui respectaient les rites de la de datar vente donc il y en avait d'autres bon voilà observant le chemin des anciens les sages l'ont saisie comme des cochers par une corde alors il y a une petite note je vais aller voir où par un rayon de soleil le mot sanscrit peut dire les deux voilà bon ben voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui si ça vous intéresse je suis en train de décrire un autre bouquin mais là c'est c'est pas ce sera pas spécial veda ce sera spécial auteur c'est où je vais raconter mes mes sept ans sur la route et comment c'est terminé en inde et puis il va falloir que j'arrête parce qu'il y a mon chat qui veut sortir donc alors si vous voulez en savoir plus et lire un tas de trucs intéressants vous allez sur mon blog mon site qui s'appelle rigveda.blog il avait avant ça s'appelait rigveda.fr il y a eu plein de trucs j'ai tout changé bon c'était peut-être pas une idée de génie mais bref donc rigveda.blog vous allez trouver des articles en pagaille et donc tout un tas de choses et tous les jours je mets un hymne nouveau l'hymne du jour comme ça vous pouvez vous même bon il y a des fois j'oublie donc c'est l'hymne du jour mais pas forcément du jour du jour et si vous trouvez que j'exagère vous m'envoyez un mot il y a un formulaire de contact voilà donc je vous souhaite à tous une bonne plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt pour pour d'autres d'autres interprétations d'hymne à la création et je vous rappelle que vous pouvez trouver ça qui explique qui vous explique comment était la civilisation rigvedique avant qu'elle ne se transforme en védique classique le védisme classique c'est Mahabharata c'est le Ramayana enfin bon tous ces trucs là les puranas et tout et tout que ça vous voulez on les retrouve après ça a été largement commenté partout il y a des bouquins en pagaille donc là je ne vais pas m'en mêler moi je reste là dessus le Rig Veda le début c'est ça qui m'intéresse voilà bon ben bonsoir à tous qu'est-ce qu'un avoc dans l'eau au revoir à tous et je vais couper ici ce machin là au revoir